Entre la demande fluctuante, les difficultés d'approvisionnement et le télétravail, la gestion des stocks est plus que jamais compliquée pour les entreprises et c'est une question centrale pour arriver à optimiser tout cela. Il y a des solutions qui passent bien sûr par la technologie. Regardez, on en parle avec notre prochain invité. Et je reçois Estelle Vermorel, bonjour. Bonjour. Vous êtes la cofondatrice de Locad, qui édite des solutions de logiciels qui permettent d'optimiser la supply chain. Donc la supply chain c'est toute la chaîne d'approvisionnement de l'entreprise. A quel problème ces logiciels s'attaquent-ils ? Alors la supply chain en fait ça va concerner déjà toutes les entreprises. Donc ça va aller aussi bien d'entreprises qui vont être des e-commerce, qui vont vendre du jouet, de la décoration d'intérieur, jusqu'à des entreprises qui vont gérer les pièces aéronautiques, les pièces automobiles et en passant par tous les grands distributeurs. Donc la variété de problèmes, elle est énorme. On va parler de dimensionnement de stock, on va parler de répartition du stock au sein de centaines de points de vente parfois. Et on va également s'attaquer à des questions de pricing. Donc tout ce qui va être politique tarifaire, gestion de la démarque, etc. Comment vous faites pour vous attaquer à une politique de pricing ? Comme vous dites, vous faites une espèce de veille sur l'ensemble du marché pour dire à vos clients, attention là le prix a baissé sur tel ou sur tel produit ? Alors ça, ça existe. Ce n'est pas nous. C'est encore un autre type d'éditeurs de logiciels qui vont effectivement certains récupérer les prix concurrents. Nous, on ne va pas exactement s'attaquer à ce versant-là. On va simplement aller créer des règles, faire des simulations à partir des volontés également du client. C'est ça qui est très intéressant. C'est qu'en fait, vous arrivez à faire des simulations et écrire des scénarios en changeant certains facteurs, en disant si le prix de telles choses augmente, s'il y a par exemple des embouteillages. Je disais ce matin qu'il y avait trois semaines pour décharger un cargo dans le port de Los Angeles. Et vous arrivez à écrire, à mesurer l'impact de l'ensemble de ces variations de facteurs. Comment vous arrivez à faire ça ? Alors c'est effectivement la clé du succès en fait. C'est être capable de regarder, d'avoir une vision très très enrichie du futur. En fait, ce qu'on appelle nous une vision probabiliste. On va regarder tous les scénarios possibles. Donc c'est des millions et des millions de calculs en croisant tous les scénarios, en regardant l'impact économique de chaque scénario. Et c'est comme ça, en effet, qu'on va réussir à s'adapter aux problèmes, à avoir une approche programmatique, comme on dit également à l'OCAD, et être capable de réagir au mieux aux contraintes que va poser la réalité à nos clients. Bon, un porte-container qui se coince dans un canal, des effets de retardement, des approvisionnements, etc. C'est qui vos clients aujourd'hui ? Alors, il y a de tout. Littéralement, des entreprises de toute taille. Et ça va aller aussi bien d'entreprises comme Célio dans la mode, Air France pour l'aéronautique, et puis pas mal de e-commerce beaucoup moins connus, beaucoup aux États-Unis. Donc une clientèle également assez internationale. Entreprise internationale. Vous avez créé une chaîne de télé, l'OCAD TV. Qu'est-ce qu'il y a sur l'OCAD TV ? Alors, il y a de tout, du contenu exclusivement, bien sûr, sur la supply chain. Mais on va aller faire des interviews avec des experts du domaine. On va également mettre à disposition tout un cycle de conférences sur les questions de supply chain. Ça va concerner la data, ça va concerner le machine learning et des problèmes un peu plus pointus de stock reward ou des choses comme ça. C'est important de créer du contenu comme ça pour essayer d'avoir une communauté ? Oui, parce que, comme je disais, la supply chain, c'est un domaine finalement très complexe. Il y a des problématiques, il y a beaucoup de profondeur de métier. Et je pense, pour nous, c'est important d'aller un peu évangéliser et montrer qu'on peut apporter des solutions plus intelligentes, plus modernes sur des problèmes finalement très anciens. Eh bien, écoutez, merci beaucoup d'être venu nous expliquer comme ça les dessous de la supply chain. Estelle Vermorel, cofondatrice de l'OCAD. Très bonne journée à vous et à très bientôt sur notre plateau. Je vous dis au revoir parce que demain, entreprendre, c'est fini pour aujourd'hui. Mais on se retrouve très bientôt sur Demain TV. Salut !